C'est diffusé en direct. Bon, les amis, nous sommes là pour la quatorzième et dernière fois, la quatorzième et dernière fois, dans ce coup de zoom spécial Marque Totem. Alors, Marque Totem, vous savez tout ce que c'est, c'est devenir une Marque Totem, c'est droit et devoir du personal branding, c'est le livre de Philippe Deliège, qu'on connaît bien, on le connaît bien, ton livre, Philippe. Alors, chaque semaine, on fait un chapitre de Marque Totem, du livre de Philippe. Alors, regardez, là, on voit que ça marche sur YouTube, mais je vais vous montrer où vous allez pouvoir récupérer d'ailleurs la vision et l'écoute de tous ces chapitres. Entre temps, il y a Pierre qui vient de nous rejoindre. Voilà, sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum, il faut trouver la chaîne YouTube du Social Selling Forum, vous avez une playlist qui s'appelle Astucieusement Marque Totem. Vous voyez ? Et là-dedans, alors vous pouvez y accéder aussi en tapant bit.ly slash Marque Totem en un mot, là, voilà. Et vous arrivez sur cette playlist. Et là, si vous lisez chacun des, si vous écoutez chacun de ces 14 maintenant, 14 sessions, dont celle qu'on est en train de faire, là, vous voyez, il y a marqué Avenir, mais elle est en cours, là. Eh bien, vous allez pouvoir écouter tout le livre de Philippe Deliège, comme moi, j'adore le faire, c'est-à-dire lire un livre en format audio, puisque, à chaque fois, je lis un passage. Donc, nous sommes avec qui aujourd'hui ? Déjà, moi, je suis Loïc Simon, et ça marche sur mon profil, fondateur du Social Selling Forum. Vous avez Philippe, qui est là, qui est builder of influencers, comme tout le monde le sait, personal branding, auteur, conférencier, etc., et qui écrit des beaux bouquins. Vous avez Jean-Denis, qui a d'ailleurs fait un apérage de son profil pour diffuser en même temps que nous. Vous avez Day, également. Ah, alors Day, est-ce que ça marche, l'apérage ? Je ne suis pas sûr que ça n'a pas marché, c'était trop tard. Si, si, je l'ai mis sur la page d'entreprise. Ah, sur la page d'entreprise. Voilà, parce qu'on parle d'entreprise avec Jean-Denis aujourd'hui. Donc, nous avons également Pierre Mercier, qui vient de nous rejoindre. Nous avons Pierre Vasseur, qui est un habitué, comme Pierre, d'ailleurs. Et nous avons Cyril, qui nous écoute et qui regarde en bas. Voilà. Merci d'être là avec nous sur Zoom. Alors, si vous êtes sur LinkedIn ou sur YouTube ou autre chose, rejoignez-nous de préférence sur Zoom. Dans le descriptif de cette session, vous avez le lien pour nous rejoindre, comme Jasmine qui vient de le faire, pour nous rejoindre sur Zoom. Thierry de Cacré, par exemple, il dit « Bravo, Jean-Denis, c'est très bien, mais je comprends, mais ça ne change pas de la part de tes anciens collègues de Mittel Astram. » Je ne sais pas ce qu'il raconte, là, notre ami Thierry de Cacré, qui est d'ailleurs sur ton LinkedIn, Jean-Denis, en train d'interagir avec nous. Et moi, je le vois dans mon e-stream. Donc, vous pouvez interagir, évidemment, sur les différents profils de nos différents invités. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur Zoom pour pouvoir interagir par la parole. Alors, avant de démarrer, je voudrais dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est lire la post-face que Jean-Denis Garraud, administrateur du CMIT Head of Product Marketing chez Odigo, a écrite pour Philippe. Jean-Denis, dis-nous juste en deux mots, pourquoi tu as voulu, un, écrire cette post-face, et deux, venir aujourd'hui ? Écoutez, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous, un grand classique, Loïc et Philippe, évidemment, je n'allais pas le manquer. Il y avait été appelé à contribuer avec un certain nombre de membres de mes camarades du CMIT à l'ouvrage précédent de Philippe. L'idée nous avait bien plu, ça avait permis d'étendre aussi le territoire de la marque de Philippe auprès des marketeurs du CMIT. Et puis, Philippe m'a aussi proposé de rejoindre son épopée sur « Devenir une marque totem », ce que j'ai beaucoup apprécié parce que cette thématique de la marque totem, et on va le découvrir avec ta lecture, Philippe, est un sujet qui me tient bien à cœur. Et je trouve qu'effectivement, le branding, l'engagement, ça touche à tellement de sujets autour du marketing que je ne pouvais pas ne pas répondre. Eh bien, merci. Alors, on a quelques participants aujourd'hui. En deux mots, Deïe, pourquoi tu es venue aujourd'hui ? J'ai bien montré ton profil, tu as vu, tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai oublié d'arrêter le partage d'écran. Deïe, pourquoi tu es venue ? Alors, je suis là parce que tout simplement, à tes côtés, Loïc, j'apprends beaucoup. Et donc ça, je ne rate pas une occasion. Des thématiques vraiment très intéressantes, très délévatrices. Deuxièmement, le livre de Philippe de Liège est juste magnifique. Et donc, je ne pouvais pas rater cette dernière lecture-là. Et puis, l'occasion de découvrir pas mal de personnes, dont Jean-Denis et toutes ces personnes qui arrivent. Donc, voilà, pour toutes ces raisons. Merci. Eh, Pierre, pourquoi tu es venu aujourd'hui pour supporter ton copain Philippe ? Puisque vous travaillez ensemble. Oui, vive la Belgique, vive la Belgique. Ah, mais il y a deux pierres, d'ailleurs. Il y a deux pierres pour le prix d'un. Non, mais en fait, le livre, on le parcourt depuis maintenant 13 épisodes. C'est le 14e. On a des bonus, c'est ça qui est chouette. Et puis, en fait, j'apprends déjà plein de choses sur les droits et les devoirs du personal branding. Et donc, là, on va écouter ce matin, ce midi, la lecture avec Philippe, avec Loïc, pardon. Et ensuite, moi, je me suis passionné pour le sketchnote. Et donc, je vais essayer de sketchnoter tous les épisodes du livre de Philippe. Et puis, voilà, c'est une aventure. Alors là, ce matin, justement, j'ai essayé d'attaquer le deuxième chapitre, enfin, le deuxième épisode qui avait lieu le 2 novembre. Et puis, voilà, c'est une suite qu'on essaiera de rendre visible sur l'ending. Et voilà, c'est une autre manière, d'ailleurs, de lire un livre au travers du sketchnoting, vous savez, le graphique, etc. Pierre, merci. Alors, pourquoi tu es venu pour… Hein, Pierre ? Rapidement, en deux mots. Évidemment, pour supporter Philippe, mais aussi parce que je ne connais pas Jean-Denis. J'ai beaucoup suivi sur les réseaux et donc, je suis content de le découvrir et de l'entendre en live. Voilà. Alors, Cyril, lui, il est venu pour nous écouter pendant qu'il mange. Il a tout à fait raison. Et Jasmine, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Si tu veux nous dire en deux mots. Bonjour tout le monde. C'est toujours agréable d'être avec des gens qui vont vous donner quelque chose. Donc, moi, je suis venue recevoir encore une fois de plus de Philippe. Ça fait déjà quelques temps, presque deux ans, un an et demi, que je le côtoie. Et les deux livres, Être connu d'avance, que j'avais découvert déjà, étaient excellents. Et celui-là encore, il vient vraiment compléter ce livre-là. Et j'ai mes deux livres en Philippe, c'est chez ma belle-mère. Vu qu'on a des livres en Togo, j'ai hâte, j'ai hâte cet été d'aller. OK. Écoute, merci beaucoup, Jasmine. Alors, Jasmine est la co-organisatrice du Social Selling Forum Africa, depuis deux ans, d'ailleurs, également. D'ailleurs, il est venu et va également nous aider pour les prochains Social Selling Forum Africa. Bon, mais merci. Alors, vous êtes tous là ? Enfin, tous là. Les autres, ils nous écoutent. Il y a Julien qui nous dit, comme hier, ou je ne sais plus quand il est venu, Julien, déjà. Bonjour à toutes et à tous. Tu devrais nous rejoindre sur Zoom, Julien, plutôt que de rester simplement à nous écouter sur LinkedIn. Et les autres qui sont là sur LinkedIn, venez plutôt sur Zoom. Encore une fois, si vous le pouvez, vous avez le lien dans la description de l'événement sur LinkedIn. Ou sur YouTube, d'ailleurs. Bon, on commence à faire la lecture. C'est comme ça que ça se passe. Je lis le chapitre. Il est assez court, celui-ci. C'est la postface, c'est le dernier. Et il a été écrit, non pas par Philippe, mais par Jean-Denis. Et donc, je me fais l'interprète de Jean-Denis. Et tu pourrais peut-être lire la quatrième page de couverture, qui n'a pas été écrite par moi, mais par Sandra Ferdiman, comme c'est un peu plus cool. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire à la fin, tout à la fin de cette session, pour ceux qui seront encore avec nous. Je vous lirai la quatrième de couverture. On aurait pu aussi lire, d'ailleurs, le tout début, où il y a un glossaire et des choses comme ça. Mais on ne va pas tout lire, parce que comme ça, vous allez devoir acheter le livre papier aussi, où il y a des graphismes, où il y a des choses. Il est sur Amazon, ARG uniquement, mais bon, allez sur Amazon et vous l'avez en format papier. D'accord ? Là, on va quand même assister à la prononciation d'Odigo en grec, ancien. Ah oui, qui est-ce qui peut nous donner la prononciation d'Odigo en grec ? Parce que je n'arriverai pas à le dire, moi, effectivement. On va rigoler. On a préannoncé la trébuche. Oui, c'est ça. Je me mets au milieu. Allez, je me mets au milieu entre vous. Arrêtez vos micros tous, parce que je vais lire et on va utiliser ça pour que Philippe puisse faire une version audio un peu plus montée, uniquement audio du livre, évidemment. Et vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit. Voilà, on est parti. Je lis ceci. Regardez comme c'est joli. Voilà ça. Attendez. Et si vous venez sur Zoom, montrez-vous physiquement en vidéo, parce que sinon, je ne vous verrai pas. Vous voyez, on voit que Pierre-Loïc est arrivé. Bonjour, Pierre-Loïc. Et taisez-vous. Philippe, je te nomme quand même, tiens, je te nomme co-hôte. Si jamais il y a quelqu'un qui parle pendant que je parle, moi, ou qui vient, qui fait quelque chose, tu lui coupes la chic. Post-Face, Jean-Denis Garraud, administrateur du CMIT Head of Product Marketing Odigo. Contribuer à un livre de Philippe Deliège est à la fois un grand plaisir et un exercice délicat. Philippe parle vrai et ne cherche pas à flatter son lecteur. Peut-être est-ce déjà une façon de trier le grain de livret, de se donner la chance de ne travailler qu'avec des personnes prêtes à recevoir un message sans fioriture. D'ailleurs, loin d'offrir une approche empirique, il incarne au quotidien les pratiques qu'il recommande dans son ouvrage. Je confesse aussi que ce sujet développé ici est inspirant. J'y ai trouvé matière à réfléchir et à revisiter la manière dont le marketing accompagne les commerciaux dans leur usage, indispensable, du social selling. Un sujet que mes amis du CMIT, club des marketeurs in tech, n'ont de cesse de réinventer pour s'adapter à l'évolution des formats des nombreux médias sociaux. Marque totem et incarnation de la marque. Le marketing, la communication et l'ensemble des sous-spécialités de ces deux disciplines, évoquée par Philippe Deliège dans son livre, œuvre à ce qu'une marque soit reconnue sur un marché par une audience et suscite l'adhésion, voire le désir, qui engage l'achat. Car, in fine, une entreprise, au-delà de sa responsabilité sociale, qu'il faut bien sûr considérer, a bien pour objectif de faire des bénéfices. La marque est l'un des véhicules qui vont faciliter le travail des commerciaux. L'extension du terrain de jeu de la publicité sous ses différentes formes offline, online, radio, TV, presse, affichage, display, à l'usage des médias sociaux, a justement permis aux marques d'être incarnées, non plus seulement par les dirigeants, mais par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les noms de marques Socle du totem Les noms de marques se veulent inspirants. En B2C, en particulier dans le retail, on dénombre beaucoup de marques prénoms, Paul, Céline, André, Colette, Morgane, Marie, Jules, Zara, Michel et Augustin, qui tendent, par ce choix, à humaniser l'entreprise. D'autres marques visent à traduire les valeurs ou une mission de l'entreprise. Deux exemples que je connais bien illustrent parfaitement l'incarnation d'une marque totem, telle que décrite par Philippe de Liège, et la quête de sens qui en découle. En 2016, les fondateurs de Golem.ai ont fait le choix, pour leur nom de marque, d'une référence mythologique qui, depuis, a souvent été revisitée par la culture populaire. En effet, dans la mystique juive, le Golem est un être humanoïde, incapable de parole et façonné pour assister son créateur. Un être qui s'active et se désactive par le mot inscrit sur son front. Émette, vérité. Émette, mort. Le choix n'est évidemment pas innocent et le storytelling semble couler de source quand on découvre que l'entreprise agit dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus particulièrement celui du langage naturel, et qu'elle est spécialisée dans l'analyse des mots. Il est dès lors facile, pour les collaborateurs de la jeune startup, de s'identifier à cette image protectrice et philosophique. Autre exemple, avec Odigo, l'éditeur français de solutions de centres de contact dans le cloud, CCAS. Fondée en 1986, la société du journal téléphoné, SJT, prend le nom de Prosody, en 1998. Un choix de nom évocateur pour une société de la tech spécialisée dans le traitement de la voix avec des solutions de serveurs vocales, de voice bot et de centres de contact. Prosody, signifiant l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, l'accent, la modulation que l'on donne à notre expression orale. En 2019, Odigo devient une marque autonome et change d'identité visuelle en même temps que l'entreprise devient l'un des leaders du domaine de l'expérience client. Étymologiquement, Odigo vient du grec ancien, que je n'arrive pas à lire d'ailleurs, qui signifie guide. Un guide est un élément qui sert de repère, celui qui montre la voix et inspire confiance. Un choix particulièrement riche de sens pour une société qui accompagne les entreprises sur le chemin d'une meilleure expérience client et collaborateur. Une belle analogie aussi pour une solution qui route les demandes clients, quel que soit le canal, vers les agents les plus compétents. Évidemment, le choix d'un nom de marque, aussi simple soit-il, demande à embarquer l'ensemble des collaborateurs avec une histoire et des clés de compréhension. C'est l'une des missions des équipes Marcom. Des totems et des tribus Il n'y a pas de totem sans tribu, sans adepte. La tribu naturelle est constituée par les collaborateurs. Elle peut l'être aussi par les clients, les fans, etc. Mais on parle plus souvent de communauté. Les tribus ont besoin d'un leader inspirant à défaut d'une marque totémique. Les marketeurs connaissent ce terme depuis 1988 grâce au livre Le temps des tribus du sociologue français Michel Maffezoli. Et aussi, en 2008, avec Tribu, nous avons besoin de vous pour nous mener, de l'ancien responsable du marketing direct de Yahoo et serial conférencier Seth Godin. Le vocable Tribu a aussi été largement popularisé par les startups et particulièrement par la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle qui use et abuse de ce terme au fil de ses pages pour décrire les entreprises. Il faut à présent vouloir rejoindre une tribu et ses rites, s'assurer du bon fait culturel. De la même manière, les consommateurs sont de plus en plus en quête de sens. Ils ne cherchent pas seulement un produit mais une histoire en laquelle ils souhaitent croire. C'est pourquoi, transformer les collaborateurs, les membres de la tribu, est aussi important. Dans les rites d'appropriation, l'onboarding, souvent géré par les équipes RH, est un moment crucial pour l'assimilation des messages de l'entreprise, leur adoption. La cohérence de la marque avec sa vision, sa mission, sa raison d'être et ses valeurs seront aussi challengées par les équipes. Si ces dernières sont bien définies, alors les collaborateurs et les commerciaux en particulier vont pouvoir s'emparer des messages corporets afin d'amplifier la part de voix de l'entreprise et d'étendre son empreinte sur les réseaux. Bien sûr, il existe des plateformes de brand advocacy pour automatiser les publications des collaborateurs sur les médias sociaux mais on commence à découvrir les limites de ces approches peu personnalisées et trop automatisées. De même, certains font appel à des pratiques comme les pods d'engagement, l'activation en mode growth hacking de micro-communautés formelles ou informelles avec pour objectif de tromper les algorithmes des médias sociaux. Pourtant, dans cette crise d'indifférenciation, les ambassadeurs peinent à sortir du lot avec un message préfabriqué qui n'intéresse pas leurs audiences. Mais finalement, le plus rentable sur le long terme est bien de doter les collaborateurs des compétences nécessaires à la communication et à la conversation au travers de médias sociaux. Il est important de ne pas sauter d'étapes, en particulier dans une économie où les marques et les produits sont surveillés, évalués, notés, recommandés, etc. Glassdoor, G2, Gartner Peer Insights, Trustpilot, etc. Il faut mettre fin à la course à l'audience, aux fausses promesses des influenceurs, à l'illusion d'un marketing magique. Le monde a besoin d'un marketing positif et responsable qui n'abuse pas des artifices du growth marketing pour répondre à des consommateurs en quête de valeur et de réponse à leurs besoins. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture et encore merci à Jean-Denis pour cette postface. Pour information, Jean-Denis Garot n'avait en fait que des éléments épars de mon bouquin et donc il a pu écrire à l'aveugle. J'avais le plan. Mais tu avais le plan, en effet. Tu avais le plan, le début et la fin. Bon, écoutez, alors justement, ce que je vous propose, c'est que vous donniez vos premières réactions, vous qui êtes là en ligne avec moi sur Zoom. Alors, ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez faire pareil. Mettez vos réactions. Julien, il nous disait, peut-on parler des influenceurs aussi ? Alors, je te signale qu'on vient d'en parler un petit peu. J'ai évoqué le nom influenceur, on pourra en reparler. Et Julien, encore lui, nous pose, les valeurs restent clés à mon sens, souvent au, qu'est-ce qu'il m'écrit là ? Souvent au nombre de trois, mais la vocation est souvent trop banalisée et mal perçue dans le monde de l'IT, par exemple. Non. Alors, on répondra à ces questions tout à l'heure. Vous pouvez continuer à poser des questions, à mettre vos réactions. Et en attendant, j'ai demandé à Philippe, on te voit toi. Attends, je vais mettre l'affichage galerie. Voilà. Qui veut nous donner sa première réaction ? Levez la main parmi les gens qui sont dans la salle avec nous sur Zoom. Sinon, je vous dis manubilitarisme. Allez, Dei, vas-y, Dei, mets ton micro et tu parles en premier. Alors, merci beaucoup pour cette très belle lecture et puis pour ce, vraiment, on a l'impression d'avoir un résumé assez impactant. Alors, moi, j'ai noté quelque chose justement sur lequel aujourd'hui je réfléchis. C'est quand on a dit le nom de marque qui est inspirant et puis le fait d'humaniser en fait l'entreprise et puis cette notion de quête de sens mais aussi de mission, de vision et de valeur. Alors, quand on a des entreprises aujourd'hui qui sont plutôt parties de solopreneurs, donc comme moi, ce que je suis en train de faire et que, in fine, on sait qu'on ne peut pas forcément être dans l'exponentiel en étant seul et qu'on a besoin à un moment de grandir en entreprise avec d'autres personnes et donc cette transition, ça se pose et comment est-ce qu'on part de nous-mêmes justement puisqu'on bâtit quelque part autour de nous, de qui on est, de notre histoire, qui aussi parle à des gens, à son audience, pas à tout le monde, il y en a à qui ça ne parle pas et ça ne dérange pas, mais notre propre communauté. Mais après, comment est-ce qu'on fait la transition vers d'autres personnes qui ne sont pas du même milieu, qui n'ont pas la même vision ? Alors, j'en ai parlé, c'est vrai, sur un webinaire que j'ai fait avec Marie-Claire, notamment les valeurs que j'ai traités et ça m'a encore plus fait réfléchir sur la question et je pense que c'est un gros challenge pour les solopreneurs qui veulent aller en entreprise. Qui veulent se développer d'ailleurs et développer, pourquoi pas, à ce moment-là, à la fois leur marque d'entreprise, ADEX Consulting pour toi et autre chose. Très bien, ce sera une question à laquelle peut-être Jean-Denis pourra nous aider à répondre. Note cette question, Jean-Denis, on va y revenir. qui pourrait répondre parce que c'est la première fois qu'il apparaît en tout cas de manière visible mais c'est Pierre-Loïc Nioul. Ah bon ? Il est un homme marketing en fait. Ah aussi ? Il pourrait certainement en fait répondre à cette question. Ce que je vous propose. Me semble-t-il mais je ne vais pas m'avancer. Eh bien écoutez, pour l'instant, je vais rester à Ayatollah. On a en tout cas le même sponsor et donc en fait, il porte des pulls Saint-Jam aussi. Voilà, pour l'instant, je vais rester à Ayatollah et je vais vous demander vos réactions et non pas vos questions à poser à nos intervenants. Mais sinon, Pierre-Loïc, tu notes la question ainsi que Jean-Denis et on y revient. Ta réaction, Pierre Vasseur, et je dis bien ta réaction par rapport à ce que tu as lu. Mais donc, moi ce que je me pose toujours comme question, c'est comment on gère après celui qui va pouvoir incarner la marque. D'accord. Et donc ça, Pierre, peut-être Pierre-Loïc ou Jean-Denis ou même aussi Pierre-Mercier qui a un projet autour de l'eau pourrait savoir nous expliquer mais tiens, comment est-ce qu'il faut d'abord tout construire à l'avance et puis après on y va et on essaye d'en parler à un maximum de personnes aux tribus bien entendu ou alors est-ce qu'on se dit on y va par petits pas et on commence à faire des essais et des erreurs et puis on améliorera la manière de communiquer par rapport à la marque et peut-être qu'il y en a un qui va se détacher qui va devenir vraiment le porte-drapeau de la marque. Merci, merci. Alors, Jasmine, notez aussi parce qu'il y a de nouveau une question donc Jasmine, ta réaction ? Merci Loïc c'est ma réaction elle est juste qu'elle renvoie un peu déjà à l'état d'esprit que j'ai depuis depuis en fait je pense que cette préface vient au fait mettre encore plus de l'accent dans le monde d'aujourd'hui et de l'entreprise qu'on est en train de vouloir développer aujourd'hui que nous soyons solopreneurs ou dans une grande entreprise c'est pour moi ce que j'ai ressenti c'est qu'il y a certaines choses sur lesquelles il ne faudra pas on ne pourra pas on ne peut pas faire sans ça va partir déjà de nous même qui sommes nous qui portons le projet nous qui ouvrons qui ouvrons cette porte-là nous devons connaître ce que nous faisons nous devons connaître où nous allons nous devons connaître ce que nous avons parce que si on ne connait pas ce qu'on fait ni où on va ou ce qu'on a on ne saurait pas donner ce qu'on n'a pas et je pense que c'est de là en fait que tout part et de plus en plus encore on n'a pas de communauté on n'a pas les d'humains on n'a pas on comprend avec le vacarme de Tchad GPT et tout ce qui est en train de nous arriver avec l'IA et tout ce qui est en train de nous arriver on aura encore besoin de plus en plus de plus en plus d'humains et surtout beaucoup d'amour et donc c'est ce que le message de Jean Denis voilà ma réaction a chaud voilà Jean Denis qui a écrit la postface avant que Tchad GPT devienne le phénomène absolu il parlait de Golem.ia dans sa postface merci et tu n'as pas de question si tu as une question pose-la maintenant parce que tant qu'à faire on va y répondre aussi tu n'as pas de question non je n'ai pas de question je suis le processus ok bon alors les autres vous êtes des spécialistes donc ce que je vous propose c'est que Pierre Loïc ou Pierre Mercier si vous voulez donner votre réaction allez-y faites-le Pierre Mercier vas-y non c'est bon oui vas-y je trouve ça intéressant évidemment la notion d'entreprise qui s'incarne je pense qu'aujourd'hui c'est toujours pareil comment acquérir conquérir ou communiquer au nom d'une entreprise une entreprise c'est évidemment une somme de personnes d'humains d'êtres humains et je pense que plus elle est petite plus elle va s'incarner mais quand même cette idée d'humaniser le monde de l'entreprise est une discussion très très intéressante à mon avis aujourd'hui ou comme le dit Yasmine avec beaucoup d'automatisation et d'informatisation etc. c'est très très intéressant cette idée d'incarner et peut-être d'humaniser le plus une entreprise merci merci Pierre-Loïc tu veux nous donner ta réaction et puis répondre tant qu'à faire puisque Philippe t'a sommé de répondre à une question oui et d'ailleurs bonjour à tous moi j'ai bien humblement avoué et demandé à Philippe de répéter la question parce que j'étais attentif au moment où il a été posé voilà c'est ça aussi l'humain alors je vais je vais tenter juste de partager un point de vue qui est lorsqu'on parle d'humanisation du discours notamment sur les réseaux sociaux et dans sa communication personnelle pour une approche constructive comme on le voit dans les médias avec un équilibre entre ce qui va et ce qui va moins bien donc sans basculer dans le pathos sans basculer dans le récit de toutes ces mésaventures en détail et sans se poser la question de si ça intéresse son public en tout cas je plaide pour une ouverture de l'information qu'on diffuse à contexte à des moments à des éléments qui sont peut-être moins positifs et moins moins attractifs pour les équilibrer avec ce qu'on est et en étant beaucoup plus peut-être optimiste et positif donc cet équilibre c'est comme ça que je vois la communication personnelle moi et c'est ce que j'essaye d'ailleurs d'appliquer donc et c'est là que l'histoire d'un individu devient à mes yeux intéressante c'est 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 expliqué humblement par quelles étapes on passe et par quels obstacles on est passé pour atteindre un objectif je ne sais pas si ça répond à la question que je n'ai malheureusement pas entendue mais voilà en tout cas ma philosophie Jean-Denis va y revenir Jean-Denis ta réaction aux réactions et ta réponse aux deux questions si tu te souviens des questions alors je me souviens de la deuxième je n'ai pas saisi la première non plus désolé Ndiaye je peux commencer par ma réaction générique merci de l'avoir lue c'est toujours rigolo de voir un texte quelques mois après et de le redécouvrir et d'espérer qu'il soit toujours en cohérence avec ce qu'on a pu dire il y a quelques mois ça va à peu près du coup ça m'a fait penser à une question aussi peut-être pour Philippe c'est quand une marque est tellement incarnée par un de ses dirigeants que se passe-t-il au départ du dirigeant quelle est la dette derrière qu'on a de ce dirigeant qui a incarné la marque et donc tout le travail est à refaire est-ce qu'il parle avec son crédit de marque donc ça c'est une question que je me pose maintenant à la suite de cette proposition et ça revient un peu à la question que posait je ne sais plus si c'était porte-tenue de prénom comment gérer l'homme qui incarne effectivement je pense que là ça implique des équipes Marcom des équipes marketing un travail je pense que ça ne s'improvise pas même si la personne qui intervenait je crois que c'était Pierre disait que finalement il fallait faire du try and buy il faut évidemment tester améliorer etc une marque elle doit faire attention quand même quand elle commence à prendre la parole parce que ça aussi ça reste mais au moins j'aime bien aussi l'idée que tout ne soit pas préfabriqué il faut laisser un peu de spontanéité dans tout ça donc être accompagné évidemment accompagner le dirigeant et Loïc certainement ne me contredirait pas en parlant de la régularité de la nécessaire régularité de la prise de parole qu'on ne fait pas des prises de parole juste pour faire des coups et que ça doit être une stratégie long terme mais qu'on doit avoir des choses à dire aussi donc sur cette réponse-là et sur la première question désolé désolé Ndiaye j'ai pas bien saisi parce qu'il y avait l'impression qu'il n'y avait pas une question il y en avait plusieurs en une donc en plus c'était je pense que c'était aussi une contribution une réflexion aussi qui aboutit à une question alors le point il est simple c'est-à-dire aujourd'hui quand tu es un solopreneur donc tu bases ton entreprise sur toi ton vécu ton histoire qui tu es et c'est ça au fait qui fait que les gens tu développes une communauté mais justement à un moment tu te rends compte et c'est lié à la deuxième question que bah tu n'es pas éternelle et aujourd'hui c'est la question que je me pose je ne suis pas éternelle et au moment où je ne pourrais plus faire ça est-ce que mon emplice va disparaître et donc du coup ce qui se pose c'est que je suis obligée quelque part pour assurer une pérennité de monter en fait en entreprise avec d'autres personnes qui sont capables de reprendre le flambeau mais par contre il y a une autre question qui va se poser c'est celle de savoir comment est-ce que tu vas faire pour transmettre qui tu es ton histoire vers cette entreprise devenue même on va dire anonyme d'accord anonyme et comment tu vas faire est-ce que justement tu as intérêt à maintenir ton histoire qui tu es qui a bâti ta communauté ou bien tu as intérêt aussi à t'ouvrir à autre chose puisque tu es dans autre chose donc voilà c'est une problématique que j'ai aujourd'hui voilà maintenant si tu as peut te rassurer même quand tu seras morte avec le succès que tu vas avoir Steve Jobs est pour le moment l'homo sapien un des plus célèbres alors qu'il est mort depuis maintenant presque dix ans ou plus de dix ans donc en effet sa marque est tellement forte que finalement les gens parlent au nom de Steve Jobs se réfèrent à Steve Jobs etc après je pense que dans ce sens là c'est plus facile parce qu'en fait le patron a ancré en fait le personal branding dans sa stratégie d'entreprise et après demander à ses pairs de faire la même chose que lui mais de manière différente ce sera plus facile et donc à un moment donné en plus il va pouvoir prouver que ça fonctionne c'est dans l'autre sens où c'est plus compliqué parce qu'en fait c'est la première fois que les entreprises se retrouvent confrontées au fait que la communication est entre les mains de tout le monde tout le monde peut communiquer et il ne s'agit pas de mettre une note de service en disant vous ne pouvez pas faire ceci ne pouvez pas faire cela les gens vont communiquer leur ressenti par rapport à leur entreprise et là c'est vrai qu'il y a énormément de freins par rapport à ça de fausses peurs ou de peurs réelles et là ce cheminement pour moi est beaucoup plus compliqué parce que naturellement au sein même de la boîte il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre etc donc c'est très compliqué alors je sais peut-être si j'ai bien compris la question de Jean-Denis histoire de dette en fait quand on construit son propre personnal branding et finalement quitte l'entreprise en effet c'est vrai qu'une fois que tu capitalises sur une personne et qu'elle s'en va ça fait partie l'idéal ce serait en fait de capitaliser sur plusieurs profils pour répartir le risque après pour le bénéficiaire je prends l'exemple de Gérald Gérald Carcenti mais en fait la marque Gérald Carcenti en fait fait partie de son bilan personnel et quand les gens achètent Gérald Carcenti pour redresser une boîte ou gérer une boîte ils achètent le logo Gérald et donc en effet c'est devenu un actif non pas peut-être qu'après il a profité de certaines aides mais je pense qu'il le fait tout seul quelque part en fait il s'est créé un actif complémentaire par rapport à son CV et donc il est extrêmement extrêmement puissant maintenant c'est toujours plus facile nous de convaincre quelqu'un dont c'est la marque éponyme mais parfois c'est pas tout concisable on discute avec un chocolatier qui représente la société c'est pas nécessairement plus simple c'est vrai qu'il n'y aura pas de problème de transmission parce que lui il est tellement lié au produit qu'il est condamné à faire du chocolat toute sa vie je ne sais pas si je pense avoir répondu à la question je compléterai en disant Philippe que si tu prends le cas de Gérald Carcenti qui est passé par plusieurs entreprises ces dernières années dans l'IT à chaque fois son personal branding a profité à ses entreprises pendant le temps qu'il était dans ses entreprises et c'est d'ailleurs lui qui a amené ça à ses entreprises la dernière étant SAP avant qu'il ne quitte maintenant et effectivement si tu nourris plusieurs marques totems dans l'entreprise comme tu le dis tu peux continuer avec d'autres personnes dans l'entreprise alors après pour toi Day moi je te dirais lis un livre qui s'appelle Built to Sell construit pour être vendu et il y a d'extrêmement bonnes suggestions quant à la manière pour toi de monter ton business maintenant et notamment il y a un des points sur lesquels on n'est pas toujours en accord toi et moi il faut se focaliser sur quelque chose il ne faut pas avoir 7 ou 8 ou 10 focus dans l'entreprise voilà ça c'est ça c'est un des points mais il y en a plein d'autres qui sont liés à ce dont on vient de parler alors on va continuer alors en ligne si vous êtes en ligne c'est bien de nous dire merci c'est bien de dire waouh que c'est beau et bon courage merci quand même de le faire à Wan Dokoun ou Benjamin ah voilà il y a Benjamin Grignard qui nous pose une question qui s'exprime donc je vais lire ce qu'il vient de dire parce que malheureusement là sur Zoom je ne vais pas pouvoir vous le montrer étant liégeois ça ne peut être qu'une bonne question non on va voir je lis directement n'est-ce pas le rôle c'est Benjamin Grignard vous le trouverez il est en train de regarder sur mon profil LinkedIn en l'occurrence n'est-ce pas le rôle du chef d'entreprise de transmettre sa vision partager sa passion de cadrer les valeurs importantes qui ne sont pas les seules importantes qu'il faut ces valeurs qui ne sont pas les seules importantes qu'il faut défendre porter oh là là non je n'arrive pas à lire correctement excusez-moi ce soir parce que je n'ai pas au bon endroit ma lecture est-ce que je la mets là-haut non c'est bon alors n'est-ce pas le rôle du chef d'entreprise de transmettre sa vision de partager sa passion de cadrer les valeurs importantes qui ne sont pas les seules importantes qu'il faut défendre porter ces valeurs d'entreprise portées par tous les membres de l'entreprise via tous les réseaux deviennent alors des points communs qui rassemblent qui ressemblent un peu à cette vision transmise de l'entrepreneur vers les employés et la clientèle quelle meilleure manière de cadrer que d'inspirer voilà la réflexion donc de Benjamin merci Benjamin tu pourrais nous rejoindre sur Zoom si tu veux ça c'est une situation assez idéale d'un profil charismatique et inspirant tous les chefs d'entreprise malheureusement il y en a qui en Belgique on a une expression qui est vivons heureux vivons cachés certains quittent le bureau et sont contents de quitter le bureau et ne plus penser forcément à leur boîte etc donc c'est une vision assez idéale du chef d'entreprise je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Denis sur l'idée de survivre à sa marque il y a quand même énormément de marques aujourd'hui qui datent de plus de 100 ans comme Veuve Clicquot pour un exemple qui est incarnée par une femme Veuve Clicquot et aujourd'hui on va construire justement le marketing sur l'histoire de la marque c'est-à-dire aujourd'hui toutes les campagnes je ne sais pas si vous suivez ce genre de programme qui est assez exceptionnel la part de Veuve Clicquot pour mettre en valeur des femmes qui osent faire des choses etc donc simplement on va s'appuyer sur l'histoire de la marque pour faire vivre ou survivre j'ai lu récemment hier que les héritiers Lacoste ne sont plus propriétaires de Lacoste je ne sais pas si vous avez vu ça et donc ils sont suite à un conflit familial ils ont dû vendre Lacoste et on voit que Lacoste ne s'appuie plus du tout sur l'héritage de René Lacoste par exemple c'est plus du tout la communication de Lacoste n'appuie pas du tout n'appuie cette inspiration familiale du personnage originel qui était René Lacoste ça doit être la même chose avec le K-Way oui mais le K-Way ce n'est pas le nom d'une personne alors que K-Way c'est une histoire extrêmement triste d'une grosse restructuration en France mais il n'y a pas de nom de marque il n'y a pas d'incarnation de marque sur le K-Way mais ils ont un retour c'est ça qui est intéressant c'est un peu la question qu'on se posait c'était de dire il y a une marque qui développe qui naît et puis après elle peut mourir entre guillemets là entre autres pour l'instant moi je vois des postes de Calgon parce qu'on en a parlé aussi dans le livre et Calgon avant Philippe dit ben non en fait il me faisait stresser pour savoir si je n'allais pas l'oublier quand je mettais une machine et puis que ma machine elle va casser alors maintenant ils travaillent sur autre chose ils sont sur la propreté ils vont tuer toutes les bactéries et donc les gens peut-être rachètent maintenant du Calgon enfin voilà mais donc on parle bien c'est inventé et c'est fort maintenant il y a des éléments qui sont propres à la marque si on reprend la marque Lacoste et pour le moment en fait ils exploitent plutôt en fait le crocodile vous allez voir en fait que simplement mettre le crocodile ou une mâchoire de crocodile en fait représente la marque après il faut savoir que peut-être que dans dix ans ils vont rappeler d'un point de vue communicationnel pourquoi le crocodile parce que René Lacoste c'était ce qu'on appelait un crocodile dans le jargon dans le jargon tennistique donc il y a des éléments si on prend la marque Michelin pour le moment il y a un truc qui a disparu dans leur com c'était le bilan d'homme mais en fait il existe toujours donc c'est pas impossible que dans cinq ans ils remettent en fait des bilan d'homme donc le fait d'avoir plusieurs éléments permet de varier ta communication et de ne pas faire tout le temps la même chose mais bon moi je ne suis pas un expert marketing donc il y a Pierre Loïc et Jean-Denis sont beaucoup plus compétents que moi dans cette matière et Pierre aussi Pierre Mercier bon est-ce qu'il y a encore une dernière réflexion parce qu'après je vais poser une question moi à Jean-Denis ah ben il est là c'est Dey qui avait levé la main je pense vas-y Dey rapidement oui rapidement alors j'ai bien aimé la notion de contextualisation puisque effectivement en tant que fondateur on a notre mission notre personal branding qui in fine est basé sur une méthodologie internationale mais quand on regarde le contexte dans lequel on est sa culture sa zone par exemple en Afrique de l'Ouest au Sénégal ben je vous dis que moi j'ai eu énormément de difficultés au départ de comment c'était vu c'était assez novateur maintenant c'est vrai avec la persistance on commence à comprendre les choses et donc ça pose une autre notion oui je suis dans un schéma international mais comment est-ce que je contextualise comment est-ce que je lâche peut-être 10% pour m'adapter aux gens avec qui j'interagis pour qu'ils comprennent à un certain niveau donc je pense ça aussi c'est assez intéressant et c'est pourquoi peut-être j'ai eu ce problème de me dire moi et par rapport aux gens puisque dans mon milieu c'est carrément honnêtement différent c'est pourquoi d'ailleurs on voit que voilà pas pour faire de l'autopromo mais je suis parmi les seuls et je le dis c'est des réalités parce qu'on parle aujourd'hui qui sont aussi visibles en tout cas dans mon pays d'accord peut-être les top 10 ou voilà maintenant il faut savoir que de manière générale il y a plus d'hommes que de femmes qui se mettent en avance sur les réseaux sociaux et c'était une chance pour les femmes parce que les quelques-unes qui osent le faire en général ont quatre longueurs d'avance par rapport à nous parce qu'il y a moins il y a moins de compétitions et en général celles qui osent sont extrêmement compétentes donc en plus elles creusent de nouveau l'écart c'est pareil en France d'ailleurs effectivement alors Jean-Denis moi je veux revenir sur le côté la postface de Jean-Denis Jean-Denis tu t'es réécouté là interprété par moi-même tu vois avec ma vision de l'intonation qu'il fallait donner aux endroits et autres est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais effectivement maintenant dans cette postface qui a été écrite il y a plus d'un an qui d'ailleurs n'est pas une préface mais une postface et puis qui a été faite avant que le livre soit effectivement fait quand même est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou une notion que tu rajouterais par rapport à ce que tu as essayé d'exprimer dans cette postface en tant que marketeur communiquant ou pas ou rien si certainement mais là tu me prends tu me prends à froid ou à chaud je ne sais pas dire non je pense que si on voulait rebondir sur l'actualité évidemment on ne peut pas ignorer le phénomène chat-GPT et un agacement que j'aimerais partager là aussi c'est que on parle de là on a l'impression que tout est facile et que l'IA magique miraculeuse à nouveau va nous sauver quand elle ne nous fait pas peur et j'ai l'impression qu'on a affaire à des nouveaux convertis qui se disent ça y est l'IA va me permettre de faire tout ce que je n'arrivais pas à faire sur LinkedIn va me permettre de faire tout ce que je n'arrivais pas à faire en marketing tout en communication même si je l'avoue chat-GPT est impressionnant chat-GPT est impressionnant parce qu'il répète des choses qui ont été inscrites et qui ne sont pas nouvelles ou qui ne sont pas créatives donc j'aimerais qu'on ait un peu de mesure et comme tous les nouveaux convertis on voit et des fantasmes et des peurs autour de chat-GPT et ça prend pour moi beaucoup de place alors que l'IA existe depuis plus d'une cinquantaine d'années sous différentes formes qu'elle a prouvé qu'elle était active et je ne crois pas qu'un outil miraculeux va changer demain notre manière de travailler forcément elle nous questionne forcément elle nous questionne sur les contenus etc mais demandons à chat-GPT de nous créer une marque ou de nous créer du sens pour une marque il ne va que répéter des choses qui ont déjà existé il va réagglomérer des choses qu'il a trouvées ou qu'on lui a appris mais ne va pas révolutionner les choses et il va peut-être manquer d'authenticité donc peut-être un peu reparler alors que je sais que ce mot est super galvolé l'authenticité je ne suis pas sûr d'ailleurs que tu n'aies pas déjà critiqué sur LinkedIn Loïc non je ne sais plus mais en tout cas je pense que si on devait surfer un peu sur l'actualité c'est se dire ça en fait il y a aussi de l'humain et finalement avoir des textes un peu bateau ne vont pas bien incarner une marque une marque qui est incarnée c'est une marque qui va être incarnée par quelqu'un qui est passionné qui ne va pas hésiter à provoquer parfois qui va certainement partager de l'émotion et faire réagir les gens parce que si tu sais pour être assipide sur les réseaux sociaux comme ailleurs quand on a une prise de parole il n'y a pas beaucoup d'intérêt de prendre la parole c'est très important on a parlé d'ailleurs avec Philippe je suis tout à fait d'accord avec Jean-Denis je suis tout à fait d'accord il m'a touchée au cœur Jean-Denis vient de me toucher parce que c'est justement tout ce mouvement là j'étais comme ça mais c'est là ça existe depuis ça existe depuis et donc du coup ça a pris son envoi dans le monde francophone parce que chez les anglophones c'est là depuis aujourd'hui il y a plein ils ont récupéré l'étude européenne ils ont fait pas mal de choses pour évoluer mais ça et je te rejoins là-dessus ça reste un outil franchement pour moi c'est ça c'est juste un outil qui facilite je ne sais pas quoi selon la personne qui va l'utiliser ça reste un outil mais le reste ça sera toujours l'humain à faire le reste et je suis vraiment voilà je ne veux pas parler d'authenticité parce que Loïc n'aime pas ce mot donc je ne veux pas être je t'arrête deux secondes Jasmine pour Benjamin Grignard qui veut nous rejoindre sur Zoom Benjamin tu regardes quelle est la description de l'événement d'aujourd'hui auquel tu es en train d'assister et dans la description tu as le lien qui s'appelle https bit.ly coup de Zoom écrit correctement comme c'est là-dedans et tu peux nous rejoindre sur Zoom d'accord je crois qu'on a dû le partager également dans beaucoup de commentaires mais bon je comprends qu'on ne trouve pas on est tous des poissons rouges d'ailleurs et c'est normal il y a Pierre Merci qui voulait réagir oui vas-y Pierre d'abord je suis un grand admirateur de ChatGPT je dois vous le dire moi je l'utilise et je suis fasciné par ChatGPT je pense qu'en revanche je préviens j'ai un de mes clients qui va faire un speech demain et je l'ai prévenu que j'avais pris dans ChatGPT les 4-5 bullet points qu'il voulait de ma part et je lui ai dit parce que peut-être que tout le monde a fait la même chose on risque de se retrouver comme pour les examens où on a 20 copies qui sont identiques je lui dis voilà moi je l'ai fait en 30 secondes grâce à ChatGPT mais c'est grâce à ChatGPT donc attention si quelqu'un d'autre a la même idée que moi fais attention et je n'ai pas de problème à le citer que j'ai utilisé ChatGPT ok à propos de ChatGPT vous allez sur LinkedIn vous allez dans le moteur de recherche de LinkedIn et vous tapez ChatGPT en un mot alors je vous le montre d'ailleurs sur mon écran là voilà je remontre mon écran quelques instants tant qu'à faire vous voyez vous tapez ChatGPT puis vous cliquez sur choisir les événements évidemment ce n'est pas les personnes que vous cherchez mais vous allez voir le nombre d'événements qu'il y a en ce moment sur LinkedIn à propos de ChatGPT dont d'ailleurs celui que je co-organise la semaine prochaine c'est juste un peu de pub le 7 février ChatGPT bullshit ou entre sens de l'histoire et plein d'autres là-dessus que vous allez pouvoir trouver si vous tapez ChatGPT voilà ça c'est juste pour le côté un peu fun peut-être pour répondre sur l'aspect ChatGPT par exemple la lecture de mon bouquin où la plupart des chapitres ont été écrits par moi même si j'ai été aidé par d'autres pour m'inspirer mais quand on voit la différence de ton entre la manière dont j'écris dont la manière dont Garot écrit sur le même sujet c'est ça qui fait l'humanité c'est-à-dire que c'est absolument pas du tout la même plume toi t'es un Belge tu écris comme un Belge voilà oui ça dépend on écrit on écrit en tout cas de manière très très différente et il n'y a personne qui va confondre un paragraphe écrit par Garot et un paragraphe écrit par Philippe Deliage ça c'est clair comme de l'eau de roche il y a une troisième plume qui est celle de la personne qui a peut-être la quatrième page de couverture qui est féminine mais qui a une écriture extrêmement légère beaucoup plus légère que la mienne et que celle de Jean-Denis donc nous nous on est des hommes on est un peu lourds merci alors il y a Benjamin Grignard qui a réussi à se joindre à notre Zoom il s'est connecté à l'audio mets ton micro et donne-nous ta réaction ou ta question vas-y alors s'il arrive à se connecter à l'audio sur Zoom c'est en bas à gauche non c'est en bas c'est sur Zoom que tu dis voilà voilà tout le monde m'entend ? oui vas-y vas-y bonjour désolé pour mon retard mais je vous suivais directement depuis LinkedIn et je vous remercie de me donner la parole moi j'ai été très inspiré par le fait que effectivement j'entends on parle de chat GPT mais il y a une super phrase de Robert X. Kringley qui est en fait quelqu'un qui s'appelle Marc Stephens qui a d'ailleurs énormément aussi publié sur le le personal branding et d'ailleurs un petit peu comme comme Jean-Denis Garraud il a participé à à différents comment dire lui il a publié dans le dans l'Info World M. Garraud qu'est-ce qu'il dit alors ? c'est quoi sa phrase ? alors c'est on ne peut pas une machine ne peut remplacer 50 personnes ordinaires mais il ne peut remplacer une personne extraordinaire et je pense que c'est ça qu'on attend d'un personal brander et c'est ça qu'on attend d'un chef d'entreprise qui veut faire véhiculer sa vision et inspirer les autres afin de de pouvoir avoir un réel impact même après sa mort et je voilà c'est qu'il faut arriver à être exceptionnel à se retrousser les manches comme disait Philippe et à et à inspirer en utilisant tout ce qu'on peut de sa personnalité de ses valeurs de sa passion et pouvoir la transmettre c'est hyper important et chaque GPT ne pourra pas faire ça bon merci beaucoup alors je fais un dernier tour de table très rapide avec chacun d'entre vous qui voulait vous exprimer seulement si vous voulez vous exprimer et ensuite je vais demander une conclusion à Philippe et à Jean-Denis et Philippe ce sera une conclusion sur la globalité de ton livre pas uniquement sur la session d'aujourd'hui réfléchis-y donc allez qui veut prendre rapidement la parole une ou deux phrases d'abord Pierre Vasseur puis Pierre Mercier vas-y moi je retiens la phrase que je retiens le plus de ce livre c'est un travail d'équipe en fait donc on peut devenir marque totem on peut faire du personal branding mais il faut travailler en équipe et donc vraiment je remercie Philippe d'avoir écrit le livre et d'avoir aussi fait ces sessions-là parce que je trouve que c'est un concept exceptionnel parce que c'est comme si j'avais eu Philippe dans mon salon et que j'ai pu discuter avec lui sur son livre et donc je vous invite aussi à réécouter les autres les autres épisodes et puis moi j'ai fait un petit short note trop sympa enfin voilà j'ai pris des notes attends je t'affiche je t'affiche en mode intervenant voilà voilà moi c'est ma manière de retenir les choses et donc ben voilà j'ai noté quelques petites infos et ben je remercie tout le monde et je pense qu'on va continuer à en parler dans les tribus à gauche et à droite voilà merci merci à toi merci beaucoup à toi je vous remontrerai ensuite l'endroit où vous pouvez trouver l'ensemble des replays qui veut d'autre alors il y avait Pierre Mercier d'abord vas-y rapidement Pierre moi je pense qu'il y a tout un enjeu de la bataille de l'attention la première chose c'est comment sortir du lot face à à cette guerre de l'attention qui ne concerne pas que LinkedIn qui concerne donc ça c'est la première chose et je travaille aujourd'hui pour des gens qui sont dans le monde du sport c'est aussi de leur guerre c'est-à-dire que dans la cour d'école on ne joue plus au football etc on est sur son écran au téléphone alors ce n'est pas interdit évidemment donc cette notion de guerre de l'attention est très très importante après moi je suis évidemment convaincu par quelqu'un de Philippe puisqu'on est contraire en ce que mais cette idée de saisir l'espace gratuit pour avoir la chance d'évangéliser et c'est ce nouveau rôle en tout cas des personnalités qu'incarne la boîte je pense que ça c'est vraiment révolutionnaire aujourd'hui payé pour parler c'est surréaliste et ça c'est un espace à nouveau si vous faites du contenu intéressant par rapport à votre audience on revient donc à cette bataille de l'attention de faire du contenu pertinent intéressant et tout le monde devient acteur de sa propre communication très bien qui d'autre voulait réagir rapidement non c'est bon tout le monde est en phase avec tout ce qu'on vient de se dire vas-y rapidement oui rapidement alors moi j'ai retenu trois choses c'est que ce livre premièrement il bouscule il fait réfléchir et puis à la fois il soulève des stéréotypes mais il lève aussi des stéréotypes notamment en matière de personal branding voilà donc j'adore ce que tu viens de dire et puis alors je vous remercie tous vous pourriez-tu reparler après la fin officielle de cette session je voudrais que Jean-Denis nous donne sa conclusion par rapport à la session d'aujourd'hui ou par rapport à la lecture complète du livre qu'il a faite j'espère enfin comme moi ou trois fois comme moi maintenant alors Jean-Denis vas-y c'est à toi pas trois fois mais oui maintenant j'ai eu plaisir à lire le style aussi on parlait de style c'est qu'on avait ce débat avec Philippe sur la taille de mes posts qui étaient beaucoup trop longs très denses et qui manquent d'émoticônes parce que j'ai horreur de ces posts sur LinkedIn où il y a 40 émoticônes où il y a un saut de ligne tous les trois phrases pour que les gens passent du temps à lire le texte etc. et donc c'est vrai qu'on a un style qui est marqué et que plus on a un style qui est marqué plus on l'incarne et plus il est difficile à copier maintenant sur le livre j'ai adoré ce titre j'ai adoré le titre précédent j'ai hâte de connaître le titre du prochain Oh ça c'est beau ça être connu d'avance accélère la vente c'était le précédent devenir une marque totem droit et devoir du personal branding et c'est vrai que nous les social sellers d'ailleurs dont je fais partie évidemment social selling forum et compagnie on aime bien réutiliser ces phrases de Philippe je trouve qui s'est aussi d'ailleurs nourri aux discussions qu'on a eues ensemble aux relations qu'on a eues dans les sept dernières années n'est-ce pas Philippe ? Oui oui mais ça je confirme le prochain bouquin je suis victime d'un lobbying intense sur la part de Pierre Bercier qui écrive un bouquin sur le billard à trois bandes mais déjà quand on doit expliquer c'est déjà un peu plus compliqué donc voilà et je ne sais pas encore enfin voilà Non mais c'est sur cette bataille de l'attention j'avais oublié d'ailleurs ce que c'était le lobbying que je t'avais fait pour te dire à quel point je suis capable de zapper sur des sujets mais c'est parfois compliqué d'expliquer dans la bataille de l'attention aussi la notion de subtilité et la subtilité c'est le contraire d'être un bourrin comme l'a bien dit Philippe et aujourd'hui il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui se connecte à vous sur LinkedIn pour tout de suite vous vendre quelque chose donc l'idée c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'en incarnant sa marque cette idée de person branding indirectement on arrive à faire un lien avec les ventes parce qu'à la fin c'est quand même ça l'objectif du jeu mais pas uniquement ça peut être facilité de recrutement ça peut être faire des deals des nouveaux partenariats des nouveaux sourcings de produits etc. il y a plein de possibilités j'ai fait un poste hier qui m'a mis en contact avec un nouvel investisseur potentiel voilà pour vous dire comme quoi la communication ce qu'on sème on récolte mais cette idée de billard à trois bandes et je pense assez passionnante elle est pas mal je la trouve bien aussi Philippe alors une vraie conclusion maintenant sur l'ensemble du bouquin si tu veux au-delà de parler du prochain j'avais envie de prouver que tu lis que tu lis mieux que moi et donc j'avais envie de lire une phrase qui n'est pas de moi mais qui apparaît en début du bouquin qui est de Clément Viktorovitch qui est un chroniqueur qui apparaît régulièrement avant il était sur En France 2 et maintenant je pense qu'il est sur CNews malheureusement mais bon il reste toujours aussi bon et qu'est-ce qu'il dit Forger son éthos c'est l'oeuvre d'une vie C'est aussi Philippe Pardon ? PMC aussi Philippe chez Yann Martès Ah pardon Ok Autant pour moi Alors chute Taisez-vous parce qu'on va rajouter ça dans la lecture audio donc enlevez vos micros ou taisez-vous Vas-y Philippe lis tout correctement Alors Forger son éthos c'est l'oeuvre d'une vie Si nous en prenons soin il peut devenir plus que ça un véritable graal rhétorique capable de convaincre sans même que nous ayons à argumenter Tout ceci pourrait sembler frivole mais qu'on ne s'y trompe pas Ce soucier de son image ce n'est pas seulement du narcissisme c'est aussi de la rhétorique Léman Vicktovitch Alors il y a une autre phrase ça pourrait être mon prochain bouquin que j'aimerais bien terminer parce que j'ai écrit un bouquin qui est un roman une phrase de James Border qui parfois ne me contredit pas ou ne me contredit jamais et James Border il dit si ton employeur n'investit pas dans ton ou son personal branding alors barre-toi James Border est un peu cru et il y a une phrase que j'adore de Raymond Radigué le véritable originel est celui qui essaye de faire comme tout le monde sans jamais y parvenir Merci beaucoup Et donc quand on veut gagner la bataille de l'attention Donc voilà mais j'aimerais bien rebondir sur le mot de Pierre Vasseur et ça je n'arrête pas de le répéter lors de toutes mes sorties publiques la bataille de l'attention est devenue tellement forte que ça ne peut se faire que gagner de manière collective et donc c'est strictement impossible sauf pour les génies ou sauf pour des gens qui ont beaucoup de temps de se faire seconder dans cette présence qui doit être très très fréquente sur les réseaux sociaux J'adore également cette dernière phrase et ça rejoint ce que Pierre avait dit tout à l'heure Merci Alors je vais lire la quatrième de couverture Alors je vais vous dire je ne l'ai pas relu avant maintenant je n'ai pas eu le temps de la relire parce que ce n'était pas prévu On va voir que tu fais chèque Je vais faire une faute de lecture Vous voyez une erreur de lecture dans l'intonation je veux dire c'est ça qui peut se passer Mais on va se taire vous allez enlever vos micros parce qu'on va quand même peut-être l'utiliser Philippe l'utilisera peut-être dans son dans son sa transformation en format audio artisanal Voilà Il faut que je le boive quand même parce que Qu'est-ce qu'une marque totem ? Comment en devenir une ? Il existe un territoire où ces marques s'épanouissent les réseaux sociaux Le lu vu sur les réseaux sociaux a remplacé le vu à la TV dans ces lieux où prendre la parole est gratuit Mais comme l'affirment l'oncle de Spider-Man ou encore Winston Churchill un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Et avant de pouvoir jouir de ce pouvoir il y a des droits et il y a des devoirs Des droits et devoirs Marc l'auteur et Marc lui-même analyse en détail dans cet ouvrage en décryptant les mécanismes de construction de ces marques et en évoquant notre relation de presque intimité avec elle Du personal branding à la marque Totem vous y découvrirez comment cette transformation participe de la réussite de la transformation digitale de votre entreprise et comment faire du jeu un nous désirable à lire à appliquer Sandra Fertzman Et voilà bravo Sandra bravo Loïc Oui J'arrive à lire même sans avoir vu la mort C'est le flacon 3 en 1 3 pubs dans le même livre pour le prix incroyable qui se situe sur Amazon Incroyable Ne pas l'acheter c'est m'insulter Je vais faire un peu de pub pour moi parce que je fais des lectures en ce moment je fais ces deux lectures dans les chaussures de 16 entrepreneurs c'est donc le lundi après-midi à 17h30 pendant 16 sessions il y en a encore jusqu'au mois de mars-avril et celle-ci qui vient de se terminer aujourd'hui on a lu le livre de Philippe si vous avez écrit un livre si possible auto-édité parce qu'il y a des problèmes quelquefois avec les éditeurs que votre livre n'est pas disponible au format audio et que vous avez une vraie mission de vie positive par rapport aux défis socio-écologiques du moment par exemple vous êtes une structure dans l'économie sociale et solidaire vous avez une entreprise vraiment à mission vous voulez vraiment sauver les humains la biodiversité etc ou vous avez quelque chose de vraiment fort en termes d'humanité d'entreprise altruiste que sais-je je vous propose de faire ce qu'on a fait avec Philippe ou ce que je suis en train de faire avec mes amis entrepreneurs africaines et pas que africaines c'est-à-dire de faire ce genre de session pour vous dans les mois qui viennent de façon gracieuse si vous êtes dans ce contexte-là si maintenant vous êtes une entreprise ou quelqu'un qui gagne plein d'argent et qui a fait un livre comme ça ou comme Philippe qui a fait un deuxième livre etc. qui maintenant a vu la valeur de ce genre de lecture je vous propose de me payer pour me soutenir pour faire ce genre de lecture pour vous voilà j'ai pas encore de tarifs d'ailleurs il faudra que je les mette en ligne parce que finalement le social selling forum c'est super je l'ai fait depuis 7 ans j'en suis à 99 on va faire la centième cette année mais depuis le Covid c'est un peu plus compliqué de faire de la monétisation absolue de ce type de forum et c'est pour ça que je fais aussi d'autres choses aujourd'hui y compris d'ailleurs faire des lives sur LinkedIn et pas que sur LinkedIn comme on est en train de faire de différentes manières pour lequel là aussi de la même manière si vous êtes quelqu'un qui a le même genre de mission de vie positive pour les autres et bien je peux faire des lives avec vous vous mettre le pied à l'étrier gracieusement de la même manière et si par contre vous êtes des entreprises comme on est en train de le faire avec Yann Govenek pour Cornerstone par exemple un éditeur ou on l'a fait pour Sismic on pourrait le faire pour Odigo d'ailleurs ou pour d'autres et bien on vous aide à faire des lives de ce type là en faire plusieurs qui permettent vraiment d'aborder les problématiques de votre clientèle préférée segment par segment le pourquoi et le comment enfin faire des choses éducatives comme on sait le faire en social selling voilà c'était ma publicité à moi pour terminer et Jean-Denis voulait dire quelque chose vas-y pour aller dans ton sens et bravo pour ton don de voix je veux juste rappeler qu'Odigo partage et participe à Donneur de voix je ne sais pas si vous connaissez les bibliothèques sonores et donc permet à ses collaborateurs de venir enregistrer des voix pour des livres pour les malentendants et c'est les bibliothèques sonores une association depuis 1977 Donneur de voix excellent merci excellent et Pierre il dit bravo merci beaucoup Jean-Denis donc toi tu as écrit un livre déjà non tu veux le faire lire par les voix en question je ne sais pas bon écoutez je vais vous remontrer je vais vous remontrer je vais repartager mon écran une dernière fois pour vous montrer à nouveau où vous allez pouvoir trouver les 14 vous voyez là c'est en direct vous allez pouvoir trouver les 14 sessions que nous avons faites depuis le 26 octobre avec Philippe et il y a Pierre qui était là très souvent notamment et Jasmine est venue plusieurs fois Day aussi et d'autres voilà vous les trouvez sur Youtube sur la chaîne du Social Selling Forum ce qui me permet de féliciter également notre graphiste oui Loïc parce que là malheureusement on ne peut pas lire mais donc en fait il est je pense illustré avec bon goût je le dis tout en plus que ce n'est pas moi qui l'ai fait mais Loïc Palage et qui l'a fait en toute liberté donc voilà il n'a reçu aucune consigne de ma part absolument et bien c'est lui qui fait tous ces tous ces jolis graphiques qu'on voit ici donc vous retrouvez ça sur ici et il vous suffit d'ailleurs aussi de taper bit.ly slash marque M majuscule et totem comme ça vous voyez sur votre Google et vous arrivez directement sur cette playlist vous voyez et là en lisant dans cet ordre là et bien vous allez lire complètement le bouquin et Philippe vous l'aurez offert à ce moment là en format audio vous voyez sinon vous l'achetez sur votre Amazon favori si vous pouvez le faire ok voilà c'était la fin de cette session je vais arrêter le partage d'écran on se remercie enfin je vous applaudis voilà notamment Jean-Denis et Philippe évidemment Philippe qui a été on a fait quasiment un sans faute quasiment alors il faudrait qu'on se relise la première fois parce que c'était peut-être moins bien que la dernière mais bon voilà c'est ça je ne suis pas sûr non c'est pas sûr si si quand même j'espère j'ai été meilleur chaque fois Loïc alors j'ai oublié de dire quelque chose je ne sais pas si on est en live encore on est encore en live j'ai appairé 4 canons alors c'est pour préciser pourquoi ça pour que vous compreniez en fait aujourd'hui nous avons en fait 7 piliers transformateurs et au niveau de ces 7 piliers ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y en a 2 qui sont en bonus et c'est quoi c'est tout simplement tout ce qui est livre, e-book webinaire, live et c'est ça qui explique aujourd'hui en fait que j'appair par rapport à Loïc et que je suis ici puisqu'on est engagé dans la recherche et la transmission de connaissances on y croit y compris pour l'Afrique pour nos pays voilà merci beaucoup alors ça c'était à destination de tes nombreux followers d'ailleurs dont certains vont voir effectivement cette vidéo merci beaucoup d'ailleurs d'avoir fait ce qu'on appelle l'apérage de ces canaux ça veut dire quoi ça veut dire que quand on fait un live comme ça qui a été planifié sur un outil qui s'appelle Restream en l'occurrence qui permet ensuite de diffuser sur LinkedIn sur YouTube et autres on peut faire en sorte que ses invités que mes invités Jean-Denis par exemple Philippe qui l'a fait aujourd'hui ou Day et bien ils puissent en même temps diffuser en temps réel sur leur propre canaux notamment sur leur profil LinkedIn et donc intéresser leur propre contact ou leur propre follower voilà ça fait partie de ces compétences qu'on peut acquérir lorsque on fait beaucoup de live et qu'on voit l'intérêt et également les inconvénients il n'y a pas que des avantages d'ailleurs à faire ce genre de choses ce matin je faisais un post d'ailleurs que vous pouvez également regarder sur les crash tests que j'ai effectués pour être sûr que le jour où je fais un live et mon informatique crash ça continue quand même à fonctionner ce qui n'est pas toujours évident je peux vous dire d'accord par exemple avec la configuration qu'on a en ce moment où on part de Zoom on va vers Restream qui va vers LinkedIn je pourrais crasher mon Zoom je pourrais crasher mon ordinateur et revenir le live continuerait avec vous ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans le cloud d'ailleurs pour ceux qui aiment bien travailler avec StreamYard avec Restream Studio directement dans le cloud ou avec OBS sur son ordinateur parce qu'à ce moment-là si votre ordinateur clams et bien votre OBS il ne fonctionne plus donc il faut savoir donc ça fait partie également de ce genre de choses qu'on apprend comme dans la lecture audio comme on est en train de le faire au fur et à mesure moi qui pensais que clamser est un belgicisme mais non en fait c'est un mot français quoi quoi clamser 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 ça veut dire il meurt il clams on dit clamser en fait bon écoutez je vais terminer la diffusion en direct parce qu'on a déjà cinq minutes mais on avait fini officiellement donc c'est parfait si vous voulez encore dire une dernière chose merci Jean-Denis d'avoir dégagé un peu de temps on le remercie à nouveau d'avoir été avec nous et en plus dans un environnement qui est naturel et authentique vous voyez à un moment donné il se posait la question est-ce que je mets un fond d'écran et je lui ai dit non mais non on ne met plus de fond d'écran comme ça on est authentique on est naturel on est vulnérable on est tout ce qu'on veut et c'est ça qui marche alors on peut mettre des fleurs moi j'ai mis des fleurs parce que la semaine dernière j'ai écouté un gars qui disait mettez des fleurs et puis ne soyez pas trop trop près comme ça parce qu'il faut que vous puissiez montrer vos mains aussi et jouer avec vos mains vous voyez ce que je veux dire voilà ça c'est un autre conseil je m'aperçois je m'aperçois que Pierre Loïc Pierre Loïc passe très bien l'écran j'avais envie de dire crève l'écran ah bah Pierre Loïc regarde il est magnifique il est dans son studio là t'es dans ton studio Pierre Loïc mais ce n'est pas un fond d'écran ça ce n'est pas un fond d'écran il y a du monde autour de moi oui mais ce n'est pas un fond d'écran que tu as derrière toi c'est bien naturel pas du tout voilà parce que s'il avait un fond d'écran ce serait horrible je peux même être dans le ah oui bon j'ai quand même un film ah t'as quand même mis le flou bon ça c'est pas terrible le flou oui ça va le flou moi je ne suis pas flou j'espère de toute façon tu n'avais rien derrière toi donc le flou ou pas le flou c'était pareil quasiment absolument en tout cas Philippe merci encore pour ce tome 2 moi j'ai juste hâte le prochain malheureusement il faut chaque fois un an chaque fois je pense que j'ai l'idée je peux développer ça en 3 mois oui mais c'est important c'est important de laisser quelque chose et c'est aussi ça mon débat avec les gens de la diaspora avec les gens par exemple qui sont parce que je suis très active aussi avec les gens qui font partie du même village que moi je leur ai dit avec justement avec le livre que j'ai co-écrit justement avec les 16 et 14 autres femmes je faisais cette entrepreneur je leur ai dit moi je ne vous donne pas le droit de mourir sans nous laisser quelque chose vous n'avez pas le droit de partir vous devez et donc oui c'est une manière c'est une manière le cerveau là un Jean-Denis je compte sur toi il faut que tu sortes ça il faut que tu sortes ça mais même si c'est écrit je n'ai pas encore atteint le niveau d'Albert Camus non mais on ne veut pas le niveau on veut juste on veut juste ce qui est dans le cerveau c'est ça en fait que tu fais et je trouve que c'est magnifique parce que nous ça nous édifie ça nous permet aussi d'avancer de comprendre ça parce qu'aujourd'hui on dit Afrique on dit ceci cela mais en fait c'est le monde qui est notre marché aujourd'hui et donc il va falloir il va falloir connaître comme je suis parfois un peu vulgaire je dis écrire un bouquin c'est un vrai travail de gueux c'est un travail de c'est pour ça qu'à un moment il faut un certain temps pour te dire ok je recommence parce que c'est quand même et d'ailleurs c'est pas le deuxième Jasmine c'est le quatrième il a écrit deux autres livres sur le social selling et sur les commerciaux commerciaux social sellers d'accord donc le titre était peut-être ok merci alors je rappelle à tout le monde devenir une marque de totem droit et devoir du personal branding ça se trouve sur Amazon et puis vous allez sur le replay sur la chaîne du social selling forum et on vous dit au revoir on vous dit merci à vous qui regardez ça peut-être en replay pour trois ou quatre d'entre vous parce que les replay c'est rare mais bon et je termine la diffusion en direct on vous dit donc c'est magnifique